allez nous revoilà on est de retour attend on va mettre la cave en grand voilà je suis avec théo wesh wesh comment vas-tu théo ça va ça va on a eu le deuxième match du coup je regardais sur le canapé entre colento et boston et le match encore une fois qui fait du travail à 100% c'est ça ouais c'est le meilleur deck pour l'instant en tout cas sur chez les européens et je trouve que c'est une belle anticipation de la meta ça a l'air d'être vraiment fort contre guerrier bombes ça a l'air même d'être vraiment fort contre tout quand tu le joues très bien le souci c'est guerrier contrôl en fait guerrier contrôl c'est dur à battre il ya beaucoup plus de removal et guerrier contrôl quand j'ai joué le match up je me sentais quand même pas ouf même tu vois post side il ya même des gens tu vois qui joue mal à crasse il me semble qu'il ya pheno le troisième joueur à jouer à jouer mage qui a mal à crasse en side ouais et même avec mal à crasse tu vois le souci c'est que des fois tu peux avoir de main de départ où tu n'as pas tant de value que ça tu vois tu vas avoir une arcane intellect etc je sais pas trop quoi penser on a un petit résumé du format grand master du coup 48 joueurs répartis sur trois régions amérique europe et asie pacifique mais j'ai dit des bêtises tout à l'heure alors il n'y a pas de il n'y a pas de région chine alors il il me semble qu'ils ont un circuit à part tu vois où il y aura quand même quatre joueurs qui en sortait ça ouais c'est ça il y aura quand même quatre joueurs qui en sortent un petit récap pour le spécialiste maintenant vous commencez à connaître mais bon pour ceux qui qui n'avaient pas forcément suivi donc en gros tu as un deck principal qui est composé de 30 cartes et d'ailleurs tu fais deux decks le secondaire et le tertiaire et qui peuvent avoir jusqu'à cinq cartes de différence par rapport au premier du coup ça te permet d'adapter on a vu bas là typiquement boston qui avait des bgh des super collisionneurs pour contrer mage mais on en parlait avec odé le truc c'est que le match up est quand même très défavorable et malgré ça c'est quand même dur ah ouais surtout que le mage lui aussi il va rajouter antonitas il va rajouter antonia c'était dans la liste de base mais il va rajouter calégo ce pouvoir de la création des cartes qui sont quand même assez forte contre contre mage est en fait là où le guerrier va essayer un peu de réduire l'écart le match il va vraiment le creuser avec son side et ça fait un truc vraiment extrêmement fort je pense que le fait que boston est super collisionneur dans sa liste de départ fallait vraiment qu'il gagne la première pour espérer après s'en sortir derrière ouais c'est un peu comme j'avais dit ça tu vois du voleur contre mage où il y avait les planches et finalement thaises avait gagné les deux mais il ya des il ya des rencontres comme ça où tu as l'impression que si tu gagnes pas preside les sites te donnent tellement un gros avantage que en gagner deux c'est vraiment dur ouais ouais ça se voit ça se voit beaucoup un notamment avec des certaines classes qui attend 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 on va voir une petite présenterie de bord contre le rôle de bourse je ne vais pas le plonger comme ça je pense que vous savez «jeu, je suis X» non personne n'a jamais dit ce n'est pas mon tag c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas normal 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 je mets ici c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est une validation de tout le travail que j'ai fait en l'année dernière en termes de tout le tour de collecter points c'est une plateforme pour laquelle je peux créer mes brands de ma stream et faire un bon Je ne sais pas trop sur Silvernaim, j'ai vu qu'il stream, il y a un très grand stream et compétent en événements, il y a des tournaments qualifié pour playoffs, donc il est certainement un bon joueur, mais il n'est pas un des points de point earners, il est certainement quelqu'un que je veux faire en ce tournée. Donc, je joue à Half-Bone, j'ai plusieurs goals, il y a des streaming, la création de content, il y a des playinges, donc mon goal est, bien sûr, de créer le stream ce année, j'ai fait ça beaucoup, j'ai fait ça très bien. Et bien sûr, dans Grand Masters, je veux faire bien, c'est un nouveau format, le meilleur des 3, donc c'est peut-être plus difficile d'obtenir, mais je vais essayer de trouver cet état et de faire mieux dans ce tournée. Je vous écoute un stream, je fais des techniques, parfois en voice-chat avec quelqu'un, puis je vais dormir, puis je vais dormir. C'est un fact, c'est que je suis très dépendant de l'égard. Et donc, c'est tout le monde, mais ils ne sont pas d'obtenir, qu'il y a plus, 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 qu'il y a plus. C'est un style de concentration de tout, mais ce qui est un style de l'égard. Qu'il y a plus d'obtonment de l'égard, même si voilà, la compétition de contrôle-villes, 것'est la compétition des profondeurs. L'égard, c'est la compétition de la compétition d'obtenir, il y a plus de cette compétition de la compétition de l'égard, parce que c'est le plus difficile pour que ce soit, nous devons vraiment pas mal, et nous devons vraiment pas mal, et nous ne voulions pas rester ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Il a parlé aussi un peu qu'il savait que son adversaire c'était un bon joueur, mais que c'était pas non plus un joueur professionnel compétitif à plein temps, plus un streamer, et d'ailleurs Silvernail qui a répondu que lui le matin il se levait, il streamait, il allait se coucher, donc énorme temps de jeu, mais voilà, ça peut faire un peu la différence. J'ai senti dans les interviews quand même, Bord Control un petit peu plus confiant que Silvernail. Je suis d'accord, le fait que Silvernail parle de la relégation c'est étrange, quand tu pars pour un tournoi, t'essayes d'être dans un bon mindset et pas directement te dire bon bah il y a deux mecs qui se font reléguer et j'espère ne pas y être. Ça me parait un peu étrange. Alors du coup on va voir la liste de Bord Control, ça c'est la liste Precide, donc c'est une liste que toi tu as joué un peu en Open Cup à quelques cartes près ? Ouais ouais, je l'ai joué beaucoup en Open Cup en fait, notamment sur le serveur Asie, c'est un deck qui ne coûte pas cher du tout, 2800 poussières et qui utilise beaucoup de cartes des extensions précédentes, donc c'est pour ça que je m'en étais servi sur le serveur Asie. Et c'est un des points forts du spécialiste d'ailleurs, tu n'as besoin de ramener qu'un seul deck en tournoi et c'est un peu plus facile quand tu as une collection un peu plus limitée, alors c'est pas leur cas évidemment, on a vu qu'ils avaient toutes les cartes en doré même je crois. Bah ils doivent avoir des super accounts je pense. Ouais je pense qu'ils ont des comptes exprès avec toutes les cartes, mais c'est un deck assez intéressant, tu l'as joué un peu toi aussi. J'ai testé un peu, j'en ai fait en Battle Reef pour essayer, je sais que Disdemon le joue à la Dreamhack actuellement, et ce que je disais c'est que Bore Control hier, il a fait pareil du Battle Reef et il a fait 0,8. Ah ouais. Il faisait que des 1,2, il mettait sur le côté tous ses résultats, c'était spam de 1,2 sur son écran, donc j'espère que là ça se passera bien. Après il est typiquement contre un match-up qu'il veut toucher, c'est un War Control. Ouais ouais, guerrier bombe même c'est... Ah ouais, guerrier bombe j'avais pas vu pardon. Enfin dans tous les cas c'est plutôt pas mal, sachant en fait t'as plusieurs moyens, si jamais t'as une sortie très agressive avec plein de bombe du côté du guerrier, t'as la frénésie sur le Quirica qui peut te permettre de te soigner si t'as besoin, et s'il y a pas ça bah t'as la frénésie sur le Tigre, sur les 5-5 ruées, sur les grandes crinières même dans le side, donc il y a vraiment énormément de valeur. J'ai l'impression qu'il y a cette carte là, on voit Keycard, on voit avec Dr Boom, Elisiana je pense pas que ce soit une carte clé, je sais pas pourquoi ils l'ont mise. En tout cas pas dans ce match-up. Ouais, dans ce match-up là ça sera pas important. Mais la carte pour moi la plus importante c'est le Boom, le Boom héros c'est normal il est fort dans tous les match-ups, mais dans les match-ups où t'es défavorable, c'est le Blast Master, le Boom qui fait popper les petites bombes, si t'as déjà mis 2 bombes dans le deck, 4 Boom bots pour le chasseur, ça peut être vraiment pénible si tu prends des petits dégâts résiduels. On est parti ! Allez, on est parti dans la partie ! On est parti dans la partie ! Du coup t'es de Silver Name, on va regarder le Tone Cryer évidemment, c'est la carte que tu veux. Du coup t'es de Bord Control, on jette tout. Il a même pas gardé le pistage. Je sais pas si tu veux le faire en fait dans ce match-up là, les pistages. Parce que si derrière tu as Zul'jin, on va se repasser sur notre full cam, parce qu'il y a un petit bug le temps que ça revienne. Mais ouais, on a vu le Mulligan du coup, il a récupéré Zul'jin, ce qui est la carte clé. Ah c'est bon, c'est de retour. Le souci, c'est que des fois tu peux pas jouer tout ce qui est frénésie, etc. parce que t'as pas encore ton Zul'jin. Donc il y a des scénarios où t'as des gros powerplay, mais tant que t'as pas Zul'jin, tu peux pas te le permettre, parce que si ton deck, tu rajoutes des cartes, mais que t'as pas cette carte clé, ça peut être compliqué. La stratégie du côté du chasseur, en tout cas, la manière dont je vois le match-up, peut-être que Bord Control, il a plus travaillé ça, parce que c'est vraiment un deck où il s'est vraiment entraîné à fond, juste pour ça. Moi j'aime bien comme stratégie vraiment faire les frénésies, vider complètement ta main, faire Zul'jin, et là tu récupères des créatures vraiment bien boostées, et tu finis l'adversaire. C'est comme ça que se déroulent en général les parties, quand le chasseur gagne, mais il y a aussi moyen de mettre la pression assez vite. J'ai pas testé le tigre par contre moi. C'est ça qui est intéressant avec le tigre en fait, c'est que bon, après contre Guerrier Bombe, c'est plus compliqué à mettre en place, évidemment, mais dans des match-up, un peu plus lent comme Guerrier Control, tu peux faire ton T9 tigre et frénésie. Du coup, ton tigre va rester, il n'y a pas de moyen de le gérer à part sur une baston, mais tu n'as pas envie de baston une seule créature comme ça. Et du coup, DR, tu joues ton Zul'jin, et tu as une cible directement pour faire la frénésie. Ah ok, je vois, je vois, c'est intéressant. Tu ne fais jamais tour 5 et tu te prends en exploratique. C'est ça, tu ne peux pas te le permettre. Si tu fais ça limite, tu as perdu. En termes de tempo. Même contre Guerrier, je le voyais hier, c'est pas évident comme match-up. C'est des match-up un peu long, parce qu'il va essayer de mettre des ressources petit à petit, il ne va pas trop commit. Donc, on va voir comment il approche ça, mais... Ah, on est reparti, c'est bon. Allez. Donc, ça a un petit peu avancé. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière du côté du guerrier ? Non, tu mets les bombes et tu vas. Je ne sais pas, Silvernaim, tu vois qu'il fait des petites grimaces, il n'a pas l'air content. Il a quand même eu sa 1-2, il a son drop 3. C'est plutôt pas mal. Oui. Après, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, c'est une partie qui est menée par le chasseur. Et le guerrier, tu vois, il fait sa vie quoi. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai pour le coup. Tu veux dire que ça dépend que de la sortie du chasseur, le guerrier n'a pas forcément tant d'impact que ça ? Alors, pas forcément de la sortie, mais en tout cas, en termes de réflexion, de plans de jeu à avoir et de décisions, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup sur le chasseur. Oui. En soit, de toute façon, le guerrier bombe, les gens accordent beaucoup de crédit à guerrier en général, le gameplay, c'est pas forcément le plus complexe de la méta actuellement. Ouais, ouais. Euh... Tu reposes ton petit méca ? Oui, je pense. Ça ne me choque pas. Tu peux équiper l'arme aussi. Tu sais qu'il y a... un des gros désavantages du chasseur, c'est que tu joues à pelle du maître, donc t'es obligé de jouer que des bêtes. Tu peux pas avoir des serviteurs autres que des bêtes. Donc, ça veut dire pas de limon, pas de garde de ce style quoi. Parison Jones, effectivement. Et comme il n'y a pas de bêtes qui cassent des armes, c'est en effet vite limité. Mais bon, vu la puissance de l'appel du maître, tu acceptes quoi. La carte est tellement forte que bon, tant pis. OK. Market Shot qui a donné Market Shot, ça n'a pas plu à Silvernail. Master Call et Unleash the Beast aussi. Même Bayti Daro, là, au vu du board, elle n'est pas si mal parce que ça tue la 1-2. Après, le souci, c'est que si dans l'éventualité où ton adversaire fait rien, équipe une arme disons, et toi tu fais la Bayti Daro sur la 1-2, ça se prendrait explomatique derrière. Quoique tu peux mettre la 1-1. Le petit problème que j'ai avec la flèche, c'est par rapport à Zul'jin. C'est la carte la plus faible sur Zul'jin. C'est vrai qu'elle se met très bien dans cette situation. C'est pas mauvais, mais je suis d'accord avec toi que le spell assist ou l'appel du maître sont quand même supérieurs. Franchement, Unleash the Beast, Unleash the Beast... C'est pas mal. Vu que t'as le Zul'jin déjà en main et que t'as déjà un appel du maître, ça s'envisage quoi. On réfléchissait avec Odé tout à l'heure pendant le match de Coco Lento, mais tous les spells doubles, peut-être à l'exception du Paladin, mais parce que Paladin n'est pas très fort actuellement, ils sont tous forts. Ouais, ouais, ouais. On a un peu sous-estimé ça avant et c'est vraiment cool. Allez, du côté de Silver Name, on sait pas trop quoi faire. Ah, il est pas content là. En même temps, t'as un deck qui est fait pour taper ce que l'adversaire pose et Bord Contrôle, il pose rien. Donc, t'es un peu embêté. On voit la petite maison en haut à gauche de Bord Contrôle, c'est le trophée pour avoir gagné la Seed Story Cup. Parce qu'on a oublié, ça remonte, mais Bord Contrôle, il a gagné aussi une Seed Story Cup et puis il a fait une année 2018 plutôt colossale, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Il y avait un petit cadre avec un Dr Boom derrière et un cube. Lui, il aime bien les cartes qui font mal. Le cube qui n'a finalement pas été nerfé d'ailleurs. Je laisse le chat te rappeler. Il y avait un pari ou un truc comme ça. C'était Vince qui avait dit que si le cube n'était pas nerfé avant la fin de l'année, il mangeait un piment. Ah, il mangeait un piment. On arrive en décembre. Evidemment, pas de piment parce que... Mais non, j'avais dit la fin de l'année, mais la fin de l'année du corbeau. Tu vois, il a essayé de magouiller. Et là, ça marche plus. Et là, ça marche plus. C'est fini. Allez, la Pince Calibur qui va être équipée. Tu tapes, non ? Vu que tu as une autre arme en main. Ouais. Petit rover. Ouais. Non. Pourquoi le garder ? Peut-être qu'il a envie de s'assurer un rover et Zilliax dans le même tour. Parce que du coup, le tour prochain pour Bord Control, ça peut être justement la 4-5. Enfin, la 5-5 pardon. Ruée. Unleash the Beast. Et du coup, il peut répondre avec le rover et le Zilliax. Il a l'air de hocher la tête, donc je suppose que c'était son plan. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il va pouvoir le gérer directement. Le truc, c'est que, bah, en soit, certes, tu peux le faire et du coup, tu gères la 5-4. Mais encore une fois, on l'a dit, c'est un sort double. Donc, il y a une autre 5-5 qui va popper et pouvoir prendre le trade sur ta 4-5 que tu as magnétisé. Ouais, derrière, il se donne... Après... Ouais, c'est vrai, c'est un explomatique qui va pas forcément aider. Je sais pas. De toute façon, Silvernaim, là, il est dans une situation où il attend Dr Boom. Au vu de sa main, il a besoin d'un des deux Boom Boom. Et là, le blaster, il met full Boom, hein. Ça pourrait être très fort. Yes. Boar Control qui devrait répondre par le deuxième. Oh, et puis même, le petit papillon qui va bien se mettre. Le Chatoyel. Chatoyel. Je l'aime bien, cette carte. Ouais, elle fait le taf. On se demandait, tu vois, dans des match-up comme Voleur, est-ce que tu la renvoies pas de ta main de départ ? Parce qu'en soi, elle va souvent se prendre un coup de dague. Et si le sort qu'elle te donne, c'est pas un truc impactant. Il faut peut-être plus souvent aller chercher un piégeara ou autre chose. Ouais, piégeara, quirekai, frénésie, des cartes comme ça qui peuvent te permettre de survivre. Buveuse aussi, qui est beaucoup jouée. Je crois que Boar Control le joue en side ou en main ? En side seulement. J'avoue que j'ai un doute, mais je crois pas qu'il le joue en main. Deuxième par Skypure. Il y a des bombes. Il y a beaucoup de bombes, mais on voit qu'il y a quirekai dans la main de Boar Control pour potentiellement se re-soigner d'en parler la combo avec frénésie. C'est ça. Dès qu'il va piocher frénésie, en plus, il va pouvoir très facilement piocher son quirekai grâce à l'appel du maître. En vrai, je réfléchissais, mais le format, tu vois, c'est marrant parce que les joueurs vont pouvoir jouer sur leur tendance à jouer un certain deck au fur et à mesure des semaines puisque là, Silvername disait bah ouais, moi, les gens savent que j'aime beaucoup War Control et que je trouve que c'est le meilleur deck. Mais tu vois, typiquement, il aurait pu essayer de prendre autre chose pour brainer les gens qui s'attendaient à ça. Ça aurait pu être intéressant. Et on va voir sur les semaines à venir, bah si tu as tendance, tu vois, si tu joues deux semaines, trois semaines, la même chose, peut-être que la quatrième, tu mixes pour essayer de mindgame les gens. Bon, ça va être un peu du soit, un peu en mode pierre, papier, ciseaux. Je pense qu'ils pensent donc ils pensent. Mais ça peut être rigolo. Ça peut être intéressant. Sachant qu'aussi, ils doivent garder la même liste sur les deux matchs qu'ils ont sur la semaine. C'est ça. C'est que pour le week-end. C'est une liste par week-end. Donc tu as deux matchs. Et par contre, à partir de la semaine suivante, tu peux changer. Exactement. C'était pas mal ça encore. Et pour le coup, c'est une bonne chose. Parce que t'imagines, s'ils avaient dû envoyer leur liste et les garder pendant deux mois. Bah typiquement, s'il y a une vague de nerfs ou quoi. Ah ouais. Non, c'est assez sympathique. C'est un truc bien sur ce format, je trouve. Le fait de pouvoir adapter ses listes un peu à ses adversaires. Il pourrait faire libérer la bête. Libérer la bête. Libérer la bête, exactement. Libérer la bête et poser les deux prestes pattes. Enfin, le prestes pattes et le lynx pour éviter d'overdraw. Son Zulgin, il va être énervé. Il va libérer les bêtes. Le truc, c'est que limite, il a trop de cartes en main. Il faut qu'il se vide un peu la main. Sachant qu'en plus, quand il va jouer Zulgin, ça va lui redonner des bêtes 5-5 cruées. Enfin, le sort double libérer la bête. Ouais. Et il a fait les deux... Il a fait deux tirs marqués. Donc, il a encore deux spells aléatoires. Ah non, il faut vider cette main, là, du côté de bord. Faut qu'il vide sa main. Alors, je vais pas dire sans réfléchir, mais de manière rapide. Euh... Il a un collider, mais ça implique de prendre 5. C'est pas ce que t'aimes. Ah, c'est moche pour tuer une... Bah, tu tues la 5-2 quand même au passage. Donc, euh... Je pense que t'as pas trop le choix. Pour l'instant, les joueurs qui iront pas, c'est assez dynamique. C'est agréable. Ouais. Est-ce que tu... Peut-être un petit shitbox des fois qu'il y a un explomatique qui traîne. Ouais. Peut-être que... Tu perds un point d'armure, c'est pas grave, non ? Si y a un sentier de la guerre, c'est pas mal aussi. Baston, ça me paraît un peu tôt. Ah, Baston, c'est très dangereux, sachant que... Sachant qu'il faut vraiment que tu en gardes une pour Zulgin, pour le coup. En vrai... Est-ce que juste pour... Ouais, pour tuer la 1-1, ça vaut le coup d'équiper le collider. Est-ce que tes autres armes sont pas mieux ? C'est-à-dire que... T'as envie de mettre le plus de bombes possible. Ouais. Moi j'aime bien commencer par piocher, dans tous les cas. Il veut quand même faire le collider, et peut-être... Optimiser son armor up. Ou finir par shield block, en cas de shield slam. Ah, il veut optimiser l'aéroport. Ok, pourquoi pas. Dans tous les cas, s'il veut faire shield block et kit up deck boom, il pourra le jouer, donc c'est ok. Il a encore libéré la bête. Il a encore libéré la bête. Il y en a presque trop, là. Bah attends, c'est le premier de son deck, en fait, parce que les deux autres ont été créés aléatoirement. Il y en a un, c'est le papillon, et l'autre, c'était le tir marqué qu'il lui avait donné. Mais attends, tu commences à envoyer les kills commandes dans la tête, là ? Enfin, ça se passe comment ? Bah, le truc, c'est toujours pareil, c'est que si t'envoies les kills commandes dans la tête, et qu'on sait jamais, tu vois, Zulgin le fait sur toi, Ah ouais. Il y a peu de chance, mais ça peut troller, quoi. En vrai, il y a tellement peu de chance. T'as besoin de vider cette main, de toute façon. Mais c'est vrai que j'avais pas vu des situations comme ça, où le chasseur a juste trop de bonnes cartes. Eh, il a pas le choix ! T'as raison. Bon, après, on va pas se plaindre d'avoir trop de cartes, c'est plutôt une bonne chose en général. Oui, en général, t'es content, mais... C'est assez particulier. Shield block qui se met pas trop mal. Ah, on peut aller chercher une commandante. Ouais, on est sûr que c'est commandant, vu que le Zilex est passé. T'as envie de la jouer, là ? Ah ! Il y a une déco. Hmm. C'est bizarre, parce qu'on a toujours les cams des deux. Ouais, c'est une petite déco sur le jeu. Il est pas content, Silver name. Bon. On repasse sur notre cam... Allez, on va attendre que ça se résolve. En vrai, ça peut prendre un peu de temps, mais au vu de la tournure de la partie, je pense que Bord Control, il va la gagner tranquillement. Ouais, je pense qu'il est devant. Mais faut pas non plus avoir un excès de confiance en soi et tu sais comment c'est... C'est très facile de perdre du côté de Bord Control. Il y a quelques petites bombes, ouais. T'es bien devant. Ah, c'est reparti. Mais... Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas être trop confiant, en fait. Je pense que la série de défaites qu'il a pris hier, il va pas fanfaronner. Il doit pas être... Enfin, j'allais dire dans le meilleur état d'esprit. Il doit quand même être plutôt confiant, mais il va se dire qu'on sait jamais, quoi. Et alors toi, de ce que t'as pu voir, c'était plutôt qu'il gagnait le premier match et qu'il perdait les deux autres derrière ? J'avoue que j'ai pas tout regardé. Y'avait pas vraiment de... De pattern fixe. Des fois il gagnait le premier, des fois le deuxième, ça dépendait. Parce que moi j'ai une théorie qui est un petit peu bizarre et je suis le seul à penser ça, je crois. Mais j'ai l'impression que Savanne, la grande crinière des Savanne, contrairement à ce qu'on a eu depuis 4 ans, c'est devenu mauvais contre guerriers. Contre guerriers bombes alors, pas contre guerriers contrôles. Ouais, je sais pas, le côté c'est mou, il y a l'explomatique, il y a les ruées, il y a tout ça et... Je trouve ça un petit peu moins sympathique que ce qu'on a pu connaître à l'époque. C'est sûr qu'il y a une époque où tu l'as joué sur le T6, t'avais limite gagné la game. Donc là, à cette époque-là, évidemment, c'était juste monstrueux. Mais je passe, ça m'a l'air quand même cool. Oh, ce collider ! Ouais, mais le truc, c'est que tu vois, j'allais te demander, est-ce que tu trouves collider intéressant dans ce genre de deck ? Parce que t'as déjà 20 000 armes si tu joues les projets d'armement, donc est-ce que ça fait pas trop ? Ouais, il est là pour mage, hein. Il est là pour mage. Ouais. Il s'attendait peut-être à ce que Bord Control joue mage. Il a trop de cartes en main, il peut pas. Oh là là. En vrai, encore une fois, la Bord Control, il est pas si serein que ça, hein. Parce qu'il se dit, si à le mettre des explosifs... Explosifs, c'est ça ? Des explosifs, je mets des explosifs. Je sais plus. Boum. Bah, il peut clairement se prendre des Boumbots qui tabassent et une petite bombe est vite arrivée. En fait... Je me demande... Alors, je me demande si tu fais pas pistage pour aller chercher Phrenesy, là. T'en as vraiment besoin. Bah, j'allais te dire, est-ce que même pistage pour essayer d'enlever des bombes aussi ? Parce que pistage, on rappelle, tu peux avoir les bombes dessus, et du coup, vu que tu les enlèves du deck, elles explosent plus. Donc ça peut vraiment être intéressant. Sauf si tu les choisis. Sauf si Zulgin les choisis pour toi. Et ça, ça arrive des fois, ça fait mal. C'est vrai que Zulgin, quand il relance le tracking, il peut te faire exploser les bombes. Ok. Tu fais libérer la bête tranquille. On a enfin les 10 mana, on va pouvoir faire l'oméga assembly et on a récupéré... Oh, l'explomatique ! Ouais, on a récupéré une petite explomatique qui se met bien. Oh ! Oh ! Encore une petite bombe. Il a encore une bombe. En vrai, sans la frénésie, ça peut être compliqué pour Bore. Et là, j'ai une vraie question sur le super collisionneur. Est-ce que tu lui envoies face pour un dégât ? Bah, ouais. Ça fait mal. T'as envie d'équiper ton arme au prochain tour, en fait. Ouais. La pince-calibur, pour moi, elle sera équipée dès le prochain tour. Ouais, c'est ça. Et tu tapes face. Ah, est-ce qu'il va le faire ? J'avoue que ça fait mal. Après avoir tué une 1-1, mettre un dégât face, ça fait pas plaisir. Mais bon. Allez, paf ! Allez. Ah, il a pas envie. Peut-être qu'il hésite à pièce armor-up. En vrai, au fond, tu sais qu'il faut le faire. Et tu te dis, je peux pas, tu vois, j'ai mal à mon garoche. Ah ouais, non. Allez ! Ah, il hésite. Il a pas envie. Je me demande et... Non, il le fait pas. Non, il le fait pas. Il est attendu jusqu'au bout du bout, mais il a refusé. Ça aurait été vraiment osé, pour le coup. Mais pourquoi pas. Boar Control qui a paille de réussite là-dessus. Ces deux pièges à rack étaient bien cachés. Enfin, bien cachés en soi, il reste quand même... Il reste quoi ? Il reste 15 cartes dans son deck, je dirais. Parce que là, il y a écrit 20, mais il faut prendre en compte le fait qu'il est bombe. Il y a bien 5 bombes, ouais. C'est vrai qu'à tout moment, il peut exploser la Boar Control. 5 bombes, peut-être que j'ai... Attends, il a mis des coups de pince-calibur déjà ou pas ? 2, il me semble. Donc 2, il y en a une qui a explosé. Donc il y a 4 bombes, si je ne m'abuse. Parce qu'il a mis 3 gobelins 3-3. Donc ouais, ça peut vite dégénérer cette histoire. Il va peut-être faire Zulgin juste pour regagner les points d'armure. C'est typiquement un coup à perdre de faire ça. C'est pas forcément mauvais, tu vois, mais c'est un des moyens de perdre la partie. Ok, ça a mises direction, d'accord. Il va se retrouver avec une bombe de plus dans le deck, peut-être ? Ok. Toujours pas de mettre des explosifs. Pas de réussite là-dessus pour Silver Name. Toujours pas de Dr Boom tout court, en fait. Ouais. Après là, même l'autre boom, au vu de ton plan de jeu, est-ce qu'il est si important que ça ? Tu sais que de toute façon... Bah, ça peut te faire gagner du temps. Tu sais que de toute façon, tu n'arriveras pas à gérer tout ce que Bord Control va t'envoyer. Mais au moins, ça peut te faire gagner du temps pour que tes bombes explosent quoi. Oh non. Euuuh. Je peux le mettre à 10 ici. Ouais. Non. Il faut attaquer avec l'arme. Oh. Piège à ras. C'est bon. Non, non, non. Il a joué que deux cartes finalement. Ouais, ouais. En fait, j'ai vu son curseur partir sur la piège. Je fais oula ! Et c'est bon. Euuuh. Il veut faire lâcher chien. Est-ce que... Ouais. Je ne sais pas si Silvername l'a en side. Mais ouais, il y avait une des games qu'il avait perdu hier Bord Control. Après, il était en stream. Il n'était pas focus, etc. Comme il l'est là. C'est parce qu'il y avait le Mojo Master Z. Il y avait le Mojo Master Z dans le deck de son adversaire. Il n'avait pas fait attention. Et du coup, le tour où il voulait jouer Zul'jin... Enfin, il a trop tardé. Il s'est pris le Mojo Master. Et du coup, il a perdu comme ça parce qu'il n'a plus... Il n'a pas réussi à atteindre les Diddy Mana. Imagine son pistage, ses trois bombes, là. Tu savais qu'on ne voit pas le pistage, c'est dommage. C'est Frenésic, tu veux de toute façon. C'est un stand-pick. Il n'a pas eu. On espère qu'il y ait quelques bombes qui soient parties du côté de Bord Control. C'est vrai qu'on n'a pas cette information-là, c'est un peu dommage. Du coup, on va devoir supputer tout au long du... Il y a les Jattes qui est pas mal pour gagner de la vie. Ça te fait gagner 4 PV, mine de rien. Tu sais qu'il y a quand même... Après, encore une fois, ça dépend de s'il a discard des bombes ou pas. Waouh ! S'il fait ça, c'est qu'il a au moins discard une bombe, non ? Parce que sinon, il n'aurait pas pris... Ouh ! Il peut faire Militia Commander sur la 4-4. Ah mais non, dans ce cas-là, tu fais proc le Piége Arras, tu fais ça. Bord Control, il fait la grimace. Tu penses vraiment pas qu'il aurait dû faire ce Zul'jin plus tôt ? Je pense que c'est important de le garder, mais j'ai vraiment peur avec ce Qureka qui a été balancé assez vite. Bah il se dit qu'il a un appel du maître qui va, la plupart du temps, lui donner le deuxième en fait. Le souci, c'est que, tu le disais, si t'as frénésie, tu peux faire Qureka et frénésie. Et derrière, tu fais appel du maître pour récupérer un autre quoi. Ouais, il tape et il fait pièce... En vrai ? En vrai, tu le mets à 10, 2 bombes ? Non, tu le mets pas à 10 parce que tu joues en 2. Ah oui, bah oui, c'est dommage. T'es obligé là, t'es trop bas en termes de PV. Elle est 5 PV plus tôt. Tu vois, c'est là où je suis pas forcément d'accord avec toi par rapport à l'intérêt de la crinière. C'est que tu vois, crinière dans ce genre de scénario, ça aurait empêché Silvername d'être tranquille, de pouvoir faire ses trucs face, etc. Là, il a quand même eu beaucoup de temps. Certes, c'est pas aussi menaçant que ça a pu être à un moment. Mais ça te permet de gagner du temps jusqu'à arriver à ton Zulgin. Ouais. Tu n'avais pas avant quoi. Exactement. On verra de toute façon au moment du side-deck de Board Control. Board Control, ouais, derrière qui va avoir la version avec les Rhinos, etc. Ouais, 2 crinières, 2 Rhinos, 2 Tigres, c'est ça ? Ouais. C'est pas mal. Je sais pas ce qu'il enlève d'enlever les Lachers les Chiens, qui sont pas top. Ouais, il enlève Lachers les Chiens, Prest-Patt aussi, je pense. Deadly Shot, je sais pas si tu le gardes. On verra, peut-être qu'il nous les mettra. On verra bien. Tu peux jouer les Prest-Patt ici, ils vont pas déranger. Ohlala, ça va aller face du côté de Silvername, et on va mettre le Boom Master et j'ai l'impression que ça va être compliqué. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas les mettre. Pour pas que les Bombs puissent avoir ruée. Mais il a pas équipé le Boom de toute façon. Oui, bah non. Donc non, j'ai dit n'importe quoi. Donc non, je voyais pas pourquoi ne pas les mettre du coup. Roh, il est pas bien, regarde-le. Oh. Il est stressé là, mi-door Control. Je vais en voir en l'air. Aïe, 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 aïe. Boum. Oh. Une bombe. Il y en a encore une. Oh, c'est fini ! Oh, c'est fini ! Aïe, aïe, aïe. 1-0 pour Silvername. Silvername, il est en mode casual business quand même. C'était pas si fait que ça. Ouais, ouais, ouais. La frénésie qui a échappé à bord tout au long de la game, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Mais je sais pas. Encore une fois, je prétends pas avoir la maîtrise du deck comme bord control là. Il a vraiment beaucoup travaillé dessus. Mais j'ai le sentiment qu'attendre encore et encore pour ce Zul'jin, c'était risqué. Ouais, ouais. C'était effectivement risqué. Mais t'imagines faire un Zul'jin sans aucune frénésie ? C'est dur. Mais de toute façon, le match-up, il va pas aller à la fatigue. C'est pas grave de pas avoir de frénésie. Ah, je sais pas, parce que... En fait, si tu fais les deux pistages, les deux frénésies, tu vois, tu vas aller très très vite à la fatigue. Tu vis ta main. Là, il en a fait qu'un. Il en avait fait qu'un. Zul'jin allait en refaire un deuxième, je te l'accorde. Mais encore une fois, il y avait beaucoup de cartes dans le deck parce qu'il y avait les bombes. Donc ça pouvait brûler des bombes en plus. Ouais, je sais pas. C'est vrai que quand il y a plein de bombes, t'as pas envie d'aller très vite à la fatigue. On va mettre nos petites têtes. Hop là. On est de retour. Euh, ouais. Bon, le side deck, en soi, le gros avantage de board control dans l'idée, c'est que lui, il a vraiment un side pour battre War, alors que le guerrier, Silvernaim, va pas avoir de side deck pour battre Chasseur. C'est l'intérêt de Chasseur aussi, c'est qu'en effet, là, on en parlait avec Vince, la meta pour l'instant est centrée autour de mage, voleur et guerrier. Et du coup, les gens ne vont pas forcément pouvoir investir un side pour battre, pour battre, euh, pour battre le, le Hun tout simplement. Parce que c'est pas assez représenté pour que ça ait un réel intérêt. Ouais. On va se faire une petite pause de 3 minutes et on revient tout de suite. ...finally feel some of our pain... ...You see, I have a devious plan that requires a demonstrative fist... ...And each of you will have your dreams come true as a finger of peace... ...What? ...All right... ...Let me try this again... ...Alone all our dreams went... ...Ka-Ka-Boom? Yes, but united, we'll take all the candles... No fish, dig it! I see what you want to do... Let me hear it! We'll come together so we can dismantle... Now here's the plot to capture your greed and intrigue... ...We'll take Dalaran for all that it's got... ...As we form and even leave... ... 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 Oh, let's get this over with. Oh! Oh! Ha-ha! 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 Huh? Ha-ha! Gotcha! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ah, je viendrai ! Oh, ce qu'un jeu génial ! Bien joué ! Voici le gagnant. Et on est reparti ! Hop ! Je me suis remêlé les pinceaux dans les câbles. La dernière fois, je fais tomber la table avec Odemian. Il faut peut-être éviter. Mais t'as fait tomber tout le desk ? Non, la table de son... Ah bon, ça va ! Ça va, ça va ! Ouais, mais je me disais, attends, comment t'as fait tomber toute la table ? C'est ambitieux quand même, parce que bon, c'est... Ah, quoi que... Ah, ça se fait ! Je vais pas le faire quand même, on va peut-être éviter. Ouais, non, pas en live. Pas en live. Du coup, on est reparti. 1-0 ! 1-0 qui... Silvernaim qui défie un peu les stats, parce que même Preside, t'es quand même censé être pas si mal que ça en Hunter. Je saurais pas te donner des pourcentages. Qu'est-ce que ton ressenti ? Moi, très souvent, je... Alors, par expérience, j'ai joué genre 5-6 fois le match-up en Open Cup. Et c'est vrai que très souvent, je perds la première et je gagne les deux autres derrière. Ok. Mais... C'est même pas une histoire de side. Ça se joue beaucoup à la sortie et aux frénésies. Ouais. Sans les frénésies, c'est très 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 dur. La sortie de Bore a pas été mauvaise, loin de là. Mais ce que tu disais, les frénésies, c'est super important. Il avait ce cuirécaille qui est resté mort toute la main parce qu'il a pas pu l'optimiser, tout simplement. Et là, Bore Control, il va pouvoir développer aussi un plan de jeu beaucoup plus agressif. À base de Rhino, frénésies sur loup des bois, peut-être même. Ça peut être sympa aussi pour faire un gros retour de Rhino. Si t'es dans un plan de jeu vraiment agressif, tu peux te le permettre. Si la pression de Silvernaim est moindre que celle qu'on a vu la game d'avant... Oh, il hoche la tête. On voit Bore Control. Et là, ça y est. Là, il est content. Voilà. Il a fait une tête. Enfin, le jeu arrête de se moquer de moi. Il a enfin récupéré sa frénésie. Et ça, ça va faire clairement une grosse différence. Et en soi, c'est pas forcément une carte indispensable dans toutes les situations. Si ça se trouve, il va pas faire que frénésies sauf qu'il récaille. Mais avoir l'option de le faire, c'est ultra important. C'est ça. Juste être flexible sur ton plan de jeu et pouvoir répondre à ce que fait Silvernaim, juste en fait. Parce que là, on l'a vu, il était archi passif. Et ce que je te disais, là, Silvernaim, mine de rien, il a eu beaucoup de tours où il n'avait ni le... Comment ça s'appelle ? Ni le maître explosif, ni le boom héros. Et normalement, c'est des tours. Quand tu joues à un deck un peu agressif, tu dois capitaliser dessus et pouvoir jouer sur le fait qu'il ait peu de value. Et là, malheureusement, il n'en avait pas assez du nom. Alors, au niveau des side-decks, je pense que l'elec a été rajouté du côté de Silvernaim. On n'a pas vu les parties précédentes. Il aurait pu être là dès le début. Peut-être. Je t'avoue que je n'ai pas fait attention. Quoique, Harrison, ce n'est pas une carte que tu as envie de jouer contre... Oh, la deuxième Frenésie ! Contre Voleur, c'est bien aussi. Mais ce qu'on disait, la deuxième Frenésie, ce n'est pas si fort que ça. Tant qu'il n'a pas Zulgin, il ne peut pas forcément se permettre. Ouais, ouais. On n'a pas parlé du play de bord contrôle. Il avait pièce compagnon into compagnon sur le tour 2 et puis 3. Il a décidé de garder sa pièce parce qu'il se dit que la plupart du temps, son tour va être pièce savane. Et que derrière, il pourra faire la 1-3 et Frenésie sur le tour 6. Et faire les deux petits prestes pattes, c'était cool parce que s'il y avait un elec du côté de Silvernaim, il pouvait y répondre avec soit les Hawks qui boostaient les deux petites 1-1, soit le Hofer. Ouais, c'était pas mal tout ça. Du côté de Silvernaim, on tape. Il n'y a pas de plan de jeu, on ralentit, on fera la brawl et tout. On la garde et direct la bombe. Alors, c'est pas une bonne nouvelle en soi. Non, c'est pas bon pour Silvernaim parce qu'encore une fois, tu as le maître des explosifs et si les bombes pop rapidement... Oh là là ! Ça, c'est très très bon. Avec une main comme ça, du côté de bord contrôle, c'est pas si mal. Et en plus, il a eu un petit Misha qui était le mieux sinon sur... Huffer, c'était terrible sur Explomatic, même s'il n'est pas dans la main. Et les Hawks, ils pouvaient juste taper dedans en prenant moins de dégâts. Cet appel du maître qui va être intéressant ici parce que... Plus tu le fais tôt, plus t'as de chance de piocher Zulgin. Et Zulgin, c'est quand même très important. Mais t'as aussi envie d'abord de faire Frenésie et ensuite de piocher une mi-carpe boostée. Ouais, c'est tout l'intérêt de Frenésie, c'est de le récupérer facilement grâce à l'appel. Donc ta sortie est tellement bien que je pense que tu peux quand même te permettre de faire la Frenésie Fieros avant d'avoir le Zulgin. Frenésie, même sur ce petit Chatoyer, la Frenésie, elle est pas mauvaise. Alors tu crois que c'est pas ta cible principale. Mais en backup, tu vois, si t'as pas de cible, ça peut être OK. Pièce Savane qui va tomber et t'en parler. Là, l'exploitation pourrait être pénible. Mais Bord Control à la réponse, il ferait le petit cuir écaille et la Frenésie dessus. Donc c'est pas si dramatique. Oh, par contre ça, ça ramène la Militia Commander, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Darius ? Je t'avoue que je ne suis pas du tout un joueur de Guerrier. J'aime vraiment pas ça. Mais Guerrier, est-ce que tu as un avis dessus ? De Darius, là ? Là, pour le coup, c'est terrible. Parce qu'il va faire quoi, équiper son arme et exec ? Moi, je vois ça, je me dis plus jamais. Là, il te fout les boules. Mais sinon, en soi. En soi, j'aime bien, ça permet d'assurer une deuxième pioche sur le crieur. Peut-être en side-deck ou quelque chose comme ça ? Encore une fois, on n'a pas revu les sides du côté de Silver Neighbor Control. Après, ça enchaîne vite, on ne va pas se plaindre. Oh, la bombe qui explose à nouveau. Et là, Bord Control a réussi à le mettre dans une situation qui l'affectionne parce qu'il a non seulement mis de la pression, réussit à faire proc ou un projet d'armement pour qu'il lui donne de l'armure. Et en plus, les deux bombes ont explosé. Du coup, le maître explosif est vraiment mauvais. Donc, il est vraiment dans une situation rêvée. À un Zulgin près, quoi. J'aime bien l'appel de la bête, là. Libérer la bête ? Libérer la bête, oui, pardon. Et tu fais le trade avec la 5-5, éviter de prendre les dégâts ? Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup ça. Tu fais la deuxième avec Chatoyel au tour d'après. Et tu te laisses l'option de piocher Zulgin avant de faire une frénésie. Ça te laisse trois pioches en théorie. Deux pioches, pardon. C'est pas si mal. Les chasseurs, du coup, qui ont tendance à cut un pistage quand tu fais le match-up contre Garry, justement parce que t'as pas envie d'en avoir trop sur Zulgin. Ça se voit de temps en temps. Je sais pas si c'est le cas de Bore. Je sais pas. Je sais qu'on y avait beaucoup réfléchi avec Odemian à l'époque où on se préparait pour l'ESL et qu'on s'était dit qu'on a tellement besoin de Zulgin que finalement t'as envie d'avoir le pistage pour le récupérer. Mais encore une fois, c'est un match-up qui est très difficile, qui se travaille énormément. Et je pense que Bore Control, il est au point là-dessus. Pour le coup, Bore Control, tu vois, on en discutait un peu avec Vince des Grand Masters qui, possiblement, n'avaient pas l'expérience du format spécialiste. Et c'était peut-être plus concentré sur les wards et après les wards potentiellement un peu relâchés. Mais Bore Control, lui, a énormément joué en spécialiste, que ce soit dans la League Battle Reef ou même il se renseigne pas mal, etc. Donc Bore Control, là-dessus, je pense qu'il est à jour. C'est un joueur très travailleur. Très très travailleur. Il est capable d'enchaîner énormément de parties, de bien bosser tous ses match-ups et tout. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. C'est comme tous les joueurs de sa team en fait. Sur Endor, bah je le connais pas vraiment. Mais que ce soit Orange ou Feno, c'est des mecs qui hésitent pas, comme tu le disais, à faire énormément énormément de games pour avoir des stats. Autre que celle de HS Replay, avoir le propre stat, c'est important aussi. Bah Feno s'était même fait connaître un peu comme ça sur Twitch en vraiment enchaînant une dizaine de parties avec le même match-up pour le tester à fond, de fond en comble. C'était devenu sa marque de fabrique un peu. Il a fait un scale-light déjà. Il forme une belle équipe en tout cas tous les trois. Je sais pas s'il y a des tournois par équipe qui sont prévus, mais franchement ça pourrait être vraiment sympa. Parce que l'équipe T1, on parle pas de Surrender parce qu'il est plus du côté Asie-Pacifique. C'est un serveur qu'on connaît moins nous. Mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. Ah non, clairement pas. En plus il est coréen je crois, la team est coréenne. Oui c'est fou. Et tu peux pas le faire. Alors au début il y a un truc qui m'a souvent dit, c'est que c'est vraiment pas dérangeant de faire le Dr Boom sur le tour 9 pour profiter directement du pouvoir héroïque. Oui. Et là je pense que... On voyait souvent, quand il y avait Gary Impair, les gens qui faisaient le tank-up avant de faire le aéroport de Boom. Parce que tu disais bon bah, si j'ai les 7 d'armure, j'en gagne 3 de moins c'est pas dramatique. Mais la plupart du temps tu préférais quand même les 4. Ça dépendait sauf si tu voulais un truc précis. Mais là maintenant c'est plus du tout le cas. Ah là le dos d'armure, c'est tellement une amélioration du pouvoir héroïque là le Dr Boom. Et la crinière. C'est beau hein. La crinière qui va tomber. Ah c'est un ouf, la crinière je commence à bien l'aimer. Ouais ouais je te dis hein. Le truc c'est que certes il y a les réponses mais tu forces les réponses. Et là tu vois encore une fois, ça empêche le guerrier de pouvoir développer ses Booms etc quoi. On a de quoi répondre à ça du côté de Bord Control hein, c'est pas un problème. Il peut faire appel et limite la 5-5. On peut faire d'abord la pelle voir ce qu'on récupère. Ouais ouais ouais. Attends, il a eu le chatoyer qui lui a donné frénésie. On a pas fait attention. Ouais. Parce que je me dis ah mais attends il a déjà fait le frénésie sur la 4-6. Enfin sur la 1-3. Oui elle est bien là. Ça pourrait être la 1-3 hein encore. Il y a eu 1-3 dans le deck. Oui c'est vrai qu'on a pas fait attention mais elle pourrait ne pas être boostée. Et ça, ça brûle ça. Ça c'était à l'époque tu sais quand tu boostais ton petit Razormo 3-2 et que derrière tu faisais la pelle et que t'avais la... T'avais la 3-2 au lieu de la 6-5, t'avais les boules. Encore une fois merci à tous les gens qui sub, on peut pas vous remercier maintenant mais encore merci à tous ceux qui nous soutiennent. Tu... T'allais dire une bêtise. Je sens que t'avais la connerie, je sens que t'allais dire une bêtise. Ce matin, il y a eu 40 sub d'un coup. Ouah. C'était beau. Euh... Tu peux faire un clean avec le Timberwolf et les deux petits Prestepad si tu préfères. Je sais pas ce qui est le mieux honnêtement. J'adore garder les Timberwolves pour le Rhino moi. Ouah pour avoir un bon gros Burst. C'est vrai que c'est très fort. Oh il est pas d'accord. Il préfère faire le clean comme ça tranquillement. Bah le souci de faire le... Le... Unleash the Beast c'est que tu te retrouves vraiment avec rien quoi. Là au moins t'as deux petites crottes. Bah... Ouais. L'intérêt aussi c'est que t'as déjà deux créatures qui peuvent potentiellement être boostées par frénésie pour push des dégâts directement. Ce qui est pas... Ah. J'allais dire ce qui est pas anecdotique mais on a eu le Blash Shield. Je sais plus comment c'est. Le chat vous allez nous dire le nom du Blash Shield en... Le... Bouclé Brutale je crois. Non. Encore le... Et là comme tu dis... Alors franchement frénésie sur le loup. Ah il a pas envie hein. C'est pas dégueu. Il veut vraiment épurer son deck pour aller chercher... Pour aller chercher Zulgin. Pour aller chercher Zulgin. Et là en soit il a récupéré des dégâts. Il a l'air stressé Bord quand même hein. Tu peux poser le tigre. Ah il faut... Faut poser le tigre. Le tigre Iropower c'est pas mauvais hein. Je pense que s'il y a une 1-3 tu la joues. Dans les... Dans les... Dans les cuirécailles. Ouais je sais pas hein. T'as peut-être envie d'attendre pour la faire charger. En fait le truc c'est que là t'as un Burst à base de Rhino. Les doubles... Les doubles Vicious et le... Et le petit... Le petit loup des bois. Donc t'as peut-être envie d'attendre. Après tu me diras ça revient même en terme de dégâts qu'un hero power. Donc euh... C'est un peu pareil. Ah il préfère faire la... La ruée. Peut-être que comme tu dis il veut faire ce Rhino en même temps... Que la frénésie. Ah ce... Ce tigre en même temps que la frénésie. Ouais on en avait parlé de Splonger un peu avant. Ok ça c'est une bonne carte. Tout particulièrement quand t'as le... Le boom... D'équiper. C'est pas des bons meca par contre. Ah ! Euh... T'en découvres un ici ? Ouais. Ok. Ah ça c'est un bon meca par contre. Euh... Et que le bot... Bon t'as pas trop envie clairement. L'explomatic c'est bien. Mais... Ça reste quand même pas fou hein. Tu vas devoir faire ton shield slam et envoyer le... Le golem et le... Le meca rouge je pense. Parce que l'explomatic se met trop mal tout simplement. La 2-2 comme t'as pas Ziliac en main elle est... Pas très intéressante. Ouais. Donc je pense ouais c'est... C'est l'explomatic qui est fou. Et encore une fois on en parlait du fait que c'est... Que c'est... Comment s'appelle ? Bombe explose. Très tôt dans la partie. A quel point c'était un problème pour Silvername. Et là on le voit parce qu'il a ce Blastmaster boom qui est une 7-7 pour 7. Y'a zéro bombe là dans le deck de... Zéro bombe. Tu as un golem de guerre en main. Et c'est bien ça. Mekiarou avec le petit golem. Et on va prendre les trades. Allez une petite Frenésie en plus. Qu'est-ce qui pourrait être bien autre que Frenésie ? Pistage est très bien là. Ouais. T'as tellement de Frenésie en fait que Pistage pour le coup là tu t'en fous. Oh il a alterné... Ah non pardon y'avait une bombe. J'ai dit des bêtises. J'ai joué une 3-3. Et bah y'en a plus. Y'en a plus. S'il a... C'est 2, 4, 6. Ca veut dire que tu mets combien ? Tu mets 5, 10, 14. C'est pas suffisant. Et il a encore eu le bouclier Brutal. Si Silvernail alterne entre le bouclier Brutal et le drone de livraison, potentiellement ça peut faire des choses. Tant qu'il n'y a pas Zulgin en face. War Control vraiment il a pas l'air content. Mais là on le sent déjà plus en maîtrise. Je pense que c'est une partie que si tu ne fais pas d'erreur du côté du Hunter à ce stade là, tu la gagnes la plupart du temps. Il faut juste qu'il soit concentré, qu'il fasse les bons plays. Après 12 cartes dans le deck Zulgin, il est... Ouais mais le truc c'est que tu as quand même énormément de ressources, tu peux tenir. Mais c'est vrai que typiquement le Boom River, il peut clairement être pénible. Et puis c'est Jarrah qui devrait pas être très utile. Enfin, il aurait été très utile il y a quelques tours, là un petit peu moins. C'est vrai que le tour précédent, au lieu de faire son Shield Slam, et ce qui te faisait garder une 2-2. Tu pouvais faire l'A2-3 dans la... Dans la comment ça s'appelle ? Dans l'A5-5. T'as envoyé le rip-up 2-1 dedans, et t'as envoyé le mecha route. Tu laissais le chat royal, mais c'était pas grave. Ouais. Et tu gardais un Shield Slam comme ça. C'était pas mal hein. Il a pas voulu faire le Boom River et il se dit qu'il a le bouclier brutal et du coup il va absolument l'optimiser. Ça c'est un bon Explomatique. C'est vrai que l'Explomatique a été délicieux. Paf, cette dernière. On était à 10 il y a combien de temps ? Il y a 3 tours c'est ça ? Il y a 3 tours hein, 21. Il y a 3 tours, là on est à 31. Ah ouais ça va. Ah le pistage. Je pense vraiment que c'est une bonne pioche pour le coup ce pistage. Parce que quand t'as 2 Freddy's en main, t'as pas peur de vider ton deck avec Zulgin, tu vas remettre des cartes dedans. Et quand bien même tu le vides, ça se met dans le mauvais ordre, tu finis avec pas mal de bonnes cartes en main. Yes il le fait. Il est d'accord avec toi. Là la priorité c'est Zulgin, clairement. Oh ça y est on les voit. On voit les découvertes. C'est la 4-6 un petit peu au dessus de Rino. Tu fais quoi, tu fais 4-6, tu prends le trade et tu fais... Rino, Frenésie Face, c'est ok mais... C'est un plan de jeu un peu all-in ça. Ouais encore une fois, là si tu t'offres des Rino, tu vas peut-être perdre hein. Ouais. C'est un plan de jeu que j'aurais bien pris un ou deux tours avant celui-là. Là maintenant qu'il y a les 21 d'armure, je suis un peu moins confiant là-dessus. Ok. Est-ce que tu prends le trade quand même par peur d'une fusion ou quoi ? Tu sais qu'il y a encore un mecha aléatoire dans la main. J'ai pas vu mais il a encore alterné avec le Heur et le drone de livraison. Il est dégoûtant Silver Name ! Il y a encore un Zilliax dans le deck ? Non il l'a joué. Zilliax il me semble qu'il l'a joué tôt ouais. Tu fais le Boom River. François Explomatique est ok aussi hein. C'est vrai qu'Explomatique tu prends le trade et... Mais le truc c'est que tu mets pas plus de pression. Si tu donnes du temps à bord contrôle, il va juste finir par récupérer son Zulgin ou quoi. Donc euh... Je sais pas trop quoi penser de ça. Je pense qu'il attend d'avoir un Hero Power un peu faible pour jouer son T10 mais le problème c'est qu'il en a que des trop bien. Pour l'instant il y en a que des trop bien et le truc c'est que le Boom River, tous les boards ne se prêtent pas à ce qu'il soit joué. Il y a des fois où tu vas devoir répondre par une baston ou quoi. Si je trouve ça dommage tu vois quand t'as la tempo, quand c'est toi qui peux commencer à mettre le chasseur sous pression, de pas forcément en profiter. D'accord, c'est pas mal. Il a gardé sa 3-4 comme ça. Ah bah là avec un Hero Power Sinaz. Et là c'est un peu le risque. C'est ce qu'on disait. T'as remis des Rhinos dans le deck. Donc t'as moins de chance de piocher Zul'jin. Ouais. Mais tu vois c'est une stratégie que j'aurais bien aimé si t'avais gardé tous les loups, les bois, les choses comme ça. Pour avoir un truc vraiment avec du burst quoi. Ah bah Rhinos, double loup des bois, double prestepattes et euh... Enfin tu vois y'a moyen hein. Ce qui est marrant c'est que la game d'avant il avait Zul'jin mais il avait pas ses frénésies, il a rien pu faire. Et là il a 3 frénésies. Il a 3 frénésies mais il a pas Zul'jin. C'est terrible. Faut qu'il compte c'est Rhinos qu'il soit sûr de toujours en avoir un dans le deck quand même. Ouais il a l'air vraiment stressé Bord. En même temps t'es mené 1-0, tu sais que là c'est euh... Si tu perds on rappelle c'est en BO3 donc ton premier match sera une défaite. T'as pas envie de commencer la league comme ça hein. Ouais et surtout alors sans euh... Enfin comment dire... Sans dénigrer les joueurs ou quoi que ce soit. Silver Name c'est quand même le streamer du groupe tu vois. C'est pas le joueur qui a été invité sur ses résultats compétitifs, sur ses points vraiment HCT comme l'ont été Bord Control sur ses résultats en terme de cash price gagné et tout ça. Il a eu ce spot de joueur légendaire il me semble euh... Je sais plus quel était le statut de Silver Name pour être invité parce qu'il me semble que le joueur... Il a fait des perfs en 2016 hein. Il a fait WCG je crois ou des choses comme ça. Ah mais peut-être que c'est en terme de cash alors qu'il a... Peut-être en... Il est loin d'être mauvais. Oui non c'est... C'est absolument pas ça. Mais... De toute façon tous les joueurs, les 48 joueurs qui sont là, enfin que ce soit Asie, EU ou NS c'est des joueurs qui méritent. Clairement, clairement. Mais voilà on l'a senti un peu dans les interviews tu vois Silver Name il se sent un petit peu en dessous de Bord Control, Bord Control il se sent un peu au dessus. Et le premier match comme ça, tu me disais aussi que Bord Control il avait beaucoup testé ses decks hier euh... Et ça s'est très mal passé sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur le ladder en spécialiste, c'est... Ça doit être très très difficile pour lui. Ah p'tit Elec. Oh il a fait une grimace. En soit les trades se mettent pas si bien que ça pour euh... Pour Silver Name ici. Il s'en sort bien, dans son malheur il s'en sort bien. Encore une fois là il y a 10 cartes. Oh la la. Il y en a une qui met fin à la game hein. Ouais tu dois tout mettre dans le Rhino. Et derrière tu mets la 7-9 dans la 4-6. Ça fait pas plaise hein. Tu vois c'est pour ça que je te disais si t'avais mis le Boom River un peu plus tôt potentiellement. Hum hum. T'imposer ton RID, t'imposer ton tempo là une 7-5 c'est ok 100 pouces. Hum hum. Tu fais tir marqué dessus ? Ouais. Ah la 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 la. T'as pas l'air emballé hein. Oh non. Freezing Trap pourrait être cool parce que du coup le Boom River s'il prend Freezing Trap il pourra plus jamais être rejoué. Il coûtera 12. Mais tout se met tellement à l'envers pour lui. Ouais. Aïe aïe aïe. Mais c'est un peu le soucis que j'ai avec ce Hunter c'est que j'ai l'impression que tu vois même dans des match-up qui sont censés t'être favorables il faut quand même que tu aies une succession de pioches qui se mettent bien quoi. Oh il fait quand même ça ? Alors ça c'est ultra all-in. Ah ouais. Bah là il est en mode il y a 15 PV en face j'y vais tu vois. Ouais ouais ouais. Oh. Il y a ça et un projet d'armement ça va remonter en terme de PV. Il va commencer par le... Par le shield block je suppose. Il va commencer par... Pouvoir héroïque baston. Tu crois ? Non je pense pas. Tu peux ? Tu peux. En vrai tu dois avoir peur là. Parce que tu te dis bah potentiellement tu te prends une maxi patate hein. Oh il fait juste un 50-50. Il met pas les 1 avant. Non 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 non. Ouah. Franchement. Oh la 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 la. Dans la brouette hein. Ah il a des maxi corones. Oh la 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 la. Quoi ? Oh la la. C'est tellement osé. Mais pourquoi il a pas fait les 1-1 avant. Parce qu'il veut garder sa 7-5. Mais oui mais... Mais c'est trop. Oh le crack. C'était ambitieux et ça a fonctionné. Ah c'est le boss hein. Silvernaim il est pas venu pour déconner. Ah ouais ouais. Ouais. Là il est là. Comment ça ? Moi je stream tout ça. Non non non. Ah ouais. Lui tu vois. Tu sais ce qu'il a Silvernaim ? Il a l'âme d'un Lunari. C'est un alpha. Aïe aïe aïe. Ouais c'est un peu. C'est un peu l'âme du streamer aussi. Tu regardes ton chat comme ça tu fais. Allez j'y vais. Bam. Ah c'est le Narcus russe quoi. Ah c'est trop. Ah franchement j'ai... Que de surprise dans ce match. Oh j'avais pas vu les petites cartes elles se mettent en rouge. Quand il y a plus que 5 cartes dans le deck. Ok. Oui j'ai vu j'ai vu. Oui mais je me suis pas extasié pour ça désolé. Franchement il me fait de la peine avec sa 7-7 là. Pose-la un jour. Mais non ! Le maître de guerre c'est ça ? Non war leader c'est ça ? Chef de guerre ? Ouais le... Non c'est le golem de guerre. Golem de guerre. Ouais en vrai c'est vrai que deux éléphants... Ah il fait qu'un... Ah encore l'armure ! C'est fou ! Il alterne à chaque fois, une fois l'armure, une fois autre chose. Oh Master Call c'est... Insane ! C'est insane avec ce qu'il a remis dans le deck. Ca peut être la game. Après est-ce que tu le fais pas au tour prochain parce que là... T'as une 5-5 ? C'est peut-être une 8-8 hein. Ah non je pensais que tu parlais de... Ah pardon ! T'as pas envie de faire le rhino ? Ouais t'en as encore un dans le deck donc euh... Je crois que je l'ai vu 5-5. Ah j'ai pas fait attention. Euh... Il fait la... Il fait la... Il fait la... Oh quelle tension sur ce mec ! Elle est incroyable cette game ! Ok... Ah bah là y'a l'Elec qui part... Ah ouais du coup l'Elec avec ça et... Ca veut dire qu'au prochain tour y'a plein de bombes hein. Aïe 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 ! Oh la la ! Vraiment c'est un alpha lui ! Vraiment il respecte plus rien ! Ah Silverheim je le kiffe ! Je vais aller regarder ses streams en russe je comprendrais pas mais je rigolerais ! Il est passé en mode agressif là ! Ah non il rigole zéro ! Ah y'a plus de petite 4-6 pour se soigner du côté de Board Control et elle a utilisé les 3 ! Il me semble qu'il reste un Q-Recaille de base mais il y'a plus de 4-6 si je dis pas de bêtises ! Ah y'en a une ! Ah y'en a une ? Non c'est bien ça, c'est bien ça, c'est un Q-Recaille de base ! Et tu peux pas... Bah si ! Market Shot qui est donné la 4ème frénésie ! C'est vrai ! Silverheim il l'aurait fait ! C'était pourtant si simple ! Silverheim il l'aurait fait tu vois ! Aïe 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 ! Et du coup tu peux taper avec ton arme et avoir 6 bombes qui rush ! Euh... Ouais ! Pas cool hein ! Après tu peux faire pouvoir héroïque baston ! Non ! Baston ! La 1-1 ! La 5-1 ressort et il est pouvoir héroïque et tu mets la 1 dedans ! Ah oui ! Comme ça tu as 2 1-1 qui restent ! Ah ! Board Control il est pas content ! Il a balancé son chat ! Son chat ? T'as pas vu ? Non j'ai pas vu ! Il a chopé le chat ! Regarde ! Regarde ! On voit la Q qui dépasse ! Ah non ! Vraiment je m'en remets pas de sa baston ! Une baston de bonhommes ! Euh... Ceci dit y'a plus que 3 cartes dans le deck de Silverheim ! Tu... Tu pourrais perdre à la fatigue un match-up comme ça ? Tu crois ? Bah... En soit y'a 3 cartes hein ! Ouais mais bon... Le boom il te permet de tenir quand même longtemps ! C'est vrai que t'as plus de gain d'armure ! Après... A force d'al... Enfin... Le tour prochain normalement il a les 7 armures ! Après là il a le clean sur la 8-8 ! Il suffit que les bombes de boom elles aillent au bon endroit ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ah il va d'abord prendre les cleans et après il va faire les... les... toutes les boombottes ! Il se dit qu'à 25 il peut pas mourir donc il va le faire comme ça ! Ouais... 8... Rhino... Ouais... C'est compliqué de mourir effectivement ! Tou-tou-tou-toum ! Ouais bon j'avoue que je voulais jouer à un golem de guerre ça m'a l'air quand même plus fort ça ! Petite bombe ! Y'en a encore 2 dans le deck ! Y'en a qu'encore une dans le deck ! Non ! Allez Zul'jin ! Zul'jin ! Oh ! Y'a plus de bombe ! Il a pas eu Zul'jin ! Y'avait pas de dragon légendaire ! Mais il va perdre ! Oh il en revient pas ! Il a que 21 dégâts ! Zul'jin dans les 5 dernières cartes ! Alpha est beau jeu de la part de Narcus ! C'est quoi là ? C'est Market Shot ? Mais même pas y'a rien ! Tu peux pas t'en sortir avec autant de bombes ! C'est impossible ! Y'a pas de détails possibles avec tes Rhino c'est pas assez ! Il va faire ça et ça va faire 3 faces ! Ça serait magnifique pour finir la part ! Il a eu lâché le chien ! Ça a pas fait 3 faces ! Ok ! Ouf ! On était pas loin ! Ok ! Tac ! Oh ! Un face ! Oh ! Sylva en est mis ! Oh la 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 ! Quel beau jeu ! Il est mort de rire ! Oh la 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 ! Oh c'était incroyable ! Pour le coup, c'est la meilleure game de la journée ! Y'a rien à dire ! Allez t'es incroyable ! J'en reviens pas ! Aïe 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 ! T'avoue que j'aurais jamais donné le guerrier vainqueur ! Ah non ! Je pense que techniquement le chasseur est devant ! Mais il a commencé... Il a pioché à l'envers deux fois ! Il a pioché le deck une fois d'un coup d'une fois de l'autre mais jamais comme il fallait ! Le deck j'ai l'impression que ça arrive souvent qu'il sorte comme ça ! Ouais 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 ! Après pour le coup vraiment il a été malchanceux sur son Zulgin qui se cache ! Silvername a eu le boom avec... Le boom il a été insane ! Parce que Silvername il a eu combien ? Il a eu au moins 28 d'armure grâce au boom non ? Euh... Il a eu 4 fois l'aéroport non ? Il a eu armure, 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 armure... Il a eu armure, drone de livraison, armure, drone de livraison, un autre truc, armure, un autre truc, armure je crois ! Donc clairement ça ça a été monstrueux ! Ouais et l'autre truc c'était sur ses tours de baston tu vois ! Oui c'est ça ! Bon on retiendra ce plaid de baston qui fait ressortir la 7-5 ! On va faire une petite pause ! Et juste après ce sera le match de Bunny au port en... Guerrier ! Contre Feno en mage ! Donc le dernier représentant du match spell pour aujourd'hui ! Clairement hâte de voir ce que ça va donner ! Bon pour l'instant le match qui est à 100% ! Ouais on va voir si ça continue ! Dommage très intéressant en tout cas ! Juste un petit truc on avait l'impression que tu vois ce format spécialiste y avoir tout le temps le même deck et tout ça ! Et là on voit que les decks différents ! Ah pour l'instant je m'amuse bien ! Et après on rappelle ! Parce que là il y a Bunny au port Feno ! On se dit ouais beau match ! Mais après c'est l'arrivée du Swedes ! Le représentant français de la compétition qui entrera en course d'ici 1h30 ! D'ici 1h30 on aura Swedes ! On fait une petite pause et on vous retrouve juste après ! A tout de suite ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501